Bonjour à tous, c'est l'heure de menu sport avec comme tous les jours tout ce qu'il faut savoir sur l'actualité sportive de ce jour, sans oublier nos invités et nos chroniques pratiques. Aujourd'hui, la cycliste Marion Rousse sera sur notre plateau à trois jours du Tour de France. On évoquera bien sûr les chances des Français et surtout de son mari, Tony Gallopin. Sans oublier Coach Oui Coach, comme tous les mercredis, on va faire un petit peu de sport avec notre coach sportive. Mais tout de suite, on commence avec les titres de votre journal. Festival de buts, Lionel Messi impliqué sur quasiment tous les buts. Pastore, Di Maria, Agüero, Higuain, pourtant deux grandes favoris tiendront cette compétition, les Etats-Unis et l'Allemagne. C'est la sélection américaine qui tentera de reconquérir le titre mondial. Le soir, après prolongation d'Europe, c'est bien la Suède. Actualité football toujours avec l'actualité, les dernières infos mercato. Une nouvelle recrue à Saint-Etienne. Depuis hier, le défenseur Benoît. Ce n'est pas que l'épouse de Tony Gallopin, c'est surtout une cycliste professionnelle. T'es impatient, on endorce l'année. Super excitée, super excitée. Ça fait maintenant dix jours que je compte les jours, je barre les jours à chaque fois. Oui, vraiment, on est excitée, oui. Alors, vous aurez un rôle particulier sur ce Tour de France. Vous êtes consultante chez nos confrères d'Eurosport. Tous les jours, on vous suivra. Et puis, vous allez avoir un rôle un peu particulier à chaque étape. Vous allez remettre, pas un maillot, mais pas une médaille, un prix, le prix du combattant. C'est ça, en fait, je suis l'ambassadrice du prix de la combativité intergaz. Donc, ça sera ma deuxième année à partir de trois jours maintenant. Donc, voilà, en fait, ça récompense le coureur le plus méritant, celui qui aura passé la journée à l'avant. Donc, on le voit à chaque fois des échappées vraiment longues et à la fin, les coureurs ne sortent pas gagnants. Donc, voilà, c'est un petit prix vraiment qui encourage les coureurs à prendre position à l'avant. Le joyeux perdant, on peut appeler ça, celui qui aurait fait le plus dur et qui, à la fin, n'est pas méritant. Comment ça se passe, le jugement ? C'est vous toute seule ? Il y a un jury ? Non, non, non. Donc, il y a un jury, après chaque étape, qui va décerner ce prix. Voilà, ce n'est pas fait au hasard. C'est vraiment quadré. Pas de favoritisme, hein ? Attention. Ah non, non, pas du tout, pas du tout. Interdit. Alors, madame Tony Gallopin, comment est-ce que vous et votre mari, quand il doit disputer une compétition d'une telle envergure comme ça, vous vous transformez comment ? Vous êtes une fan hystérique, vous êtes son coach, vous êtes là pour le calmer, justement. Comment ça se passe ? Non, voilà, j'ai la chance d'être aussi sportive de haut niveau, donc forcément, je sais ce qu'il est en train de vivre, là, par exemple. Je sais très bien qu'avant, ces gros objectifs, il n'est pas pareil que quand on est, voilà, dans une... Un peu à parler d'autre chose ? Oui, forcément, heureusement, on a d'autres activités, mais voilà, c'est plutôt un avantage, parce que quand on est tous les deux à la maison, qu'il y a une course de vélo à la télé, je ne suis pas la femme de choix. Voilà, voilà, exactement. Je ne lui dis pas, écoute, zap, regarde un autre sport. Je suis super contente de regarder le cyclisme, donc c'est un avantage, quand même. Est-ce que vous intervenez dans sa préparation ? Alors, vous, la cycliste professionnelle, dont c'est aussi le métier et la passion, vous êtes aussi une partenaire d'entraînement, une conseillère, vous intervenez un peu là-dedans ou vous restez à votre place ? Non, on a fait un stage, là, en altitude, tous les deux, à la Sierra Nevada, donc dans le sud de... Il est fabuleux, qu'il a absolument envie de revivre, j'imagine. Est-ce qu'il peut être capable de faire aussi bien, voire mieux, ou moins ? Vous n'allez pas me dire que... C'est tout ce que je lui souhaite. Après, voilà, il faut faire vraiment attention à ce qu'on dit, parce que les gens vont le voir, vont dire... Donc ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais voilà, on va voir. Parmi les autres candidats, alors, on ne va pas parler que de Tony Gallopin, on va parler des Français, ceux qu'on connaît le mieux. On se souvient, Jean-Christophe Perrault, Thibaut Pinot, sur le podium l'an passé, c'était quand même assez exceptionnel, sans oublier l'évoque-là et tous ceux que j'oublie. Qui, à votre avis, a les meilleures armes pour faire briller ? Côté français, alors. Côté français, d'abord. Écoutez, je pense qu'on a deux belles chances avec Thibaut Pinot. On a vu sur le Tour de Suisse, c'est qu'il a failli remporter la victoire au général. Et aussi Romain Bardet, qui, au Dauphiné, a montré vraiment qu'il était en très grande forme, en remportant notamment l'étape de Praloup, qui sera exactement la même sur le Tour de France. Donc c'est vrai que nos deux petits jeunes, on a vraiment une belle chance de podium à nouveau. Mais attention, les dix premiers jours de course, avant d'arriver à la haute montagne, seront vraiment compliqués à gérer. Ce sera décisif. Entre l'arrivée au mur de Huit, les bordures qu'on va voir arriver en Hollande, et puis aussi, notamment, les étapes de pavé, avec l'étape à cambré. Voilà, il faut vraiment être vigilant, mais ça, ça concerne aussi tous les autres leaders des autres formations. Alors justement, quand vous avez découvert le parcours que l'on découvre de ce Tour de France 2015, est-ce qu'il y a une étape, ou est-ce qu'il y a des jours que vous avez coché avec Tony Gallopin, en vous disant, là, il y a un coup à jouer, là, ça va être compliqué. Mais lui, pour son équipe, l'autosoudale, forcément, dès la deuxième étape, ça va être un qui a remporté le Tour d'Italie, et qui, en troisième semaine, va peut-être... Alors, il y a eu une sorte de compétition qui a existé jusqu'en 2010, mais il n'y a pas l'équivalent chez les filles, ça doit vous manquer, ça ? Oui, forcément, on a la Route de France féminine, qui se dispute sur... C'est le dernier jour, hein ? Ah non, c'était le dernier jour, pardon. Le dernier jour, donc, c'est à ESO qui a organisé cette course depuis l'année dernière, ça s'appelle la course Baye-le-Tour, où les filles ont la chance de disputer l'épreuve le dernier jour sur les Champs-Elysées, c'est une chose d'énorme, et cette année, à ESO, feront la même chose sur la Vuelta. Donc voilà, c'est un début au cyclisme féminin, voilà, qu'on parle un petit peu plus de nous, c'est vrai que parfois, c'est frustrant, surtout moi qui partage la vie de Tony Gallopin, qui voit qu'il gagne sa vie, que moi... Et puis quand on voit l'augouement du public, la France s'arrête pendant le Tour de France, on a envie de vivre la même chose pour... Exactement, ouais, c'est un petit peu frustrant, après, je suis... C'est pas de la jalousie, loin de là, mais c'est vrai que je vois les entraînements, je les partage avec lui, je fais autant de sacrifices que lui, et au final, pour ne pas avoir de rémunération, ne pas avoir non plus de... Les gens ne nous connaissent pas, ils ne nous voient pas, et c'est vrai que parfois, c'est un peu dérangeant. Bon, ça va aller quand même ? Oui, ça va aller, ça va aller. Mais évidemment, comment ça se passe pour vous, d'ailleurs, votre actu cyclisme ? On rappelle Championne de France 2012, là, vous êtes très prise avec vos nouvelles fonctions de consultante, comment l'actualité sportive cycliste cette saison, comment ça se passe pour vous ? Là, je suis toujours dans la même équipe que Tony, chez l'Auto Soudal, ce sera ma dernière année. Maintenant, je suis consultante avec Eurosport depuis maintenant plus de deux ans et demi, donc c'est un métier vraiment qui m'épanouit à 100%. Mais ça vous éloigne un peu du terrain, quoi ? Forcément, un tout sportif de haut niveau, que ce soit cyclisme ou même d'autres sports, on sait très bien que, voilà, quand on est sportif de haut niveau, il faut être à 100% pour avoir les résultats. Maintenant, je suis plus dans le rôle de consultante avec Eurosport et toute la bande des rois de la pédale, avec qui je me sens très très bien et je pense que c'est une très grande opportunité pour moi. Vous n'avez pas une dernière compétition et un dernier challenge qui vous tient à cœur sportivement ? Si, forcément, cette année, là, c'est un peu particulier, donc j'ai quelques dates en tête, surtout en Belgique, donc je prends beaucoup de plaisir sur mon vélo pour le moment. Bon, on espère vous voir aussi bonne à votre micro que sur votre vélo. Merci beaucoup, Marion Rousse, d'avoir été avec nous. Puisque vous ne faites peut-être pas assez de sport, c'est ce que vous êtes en train de m'expliquer avec votre nouvelle fonction de consultante, eh bien, on va vous en faire faire, car tous les mercredis, c'est Coach We Coach dans Menu Sport, notre coach sportif, Cécile Grisard, qui nous a préparé une petite animation sportive, mais version plage. Vous allez voir tout de suite, Coach We Coach. Merci. 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 Merci.